Bientôt la fin de la première moitié de saison, il ne reste que 3 matchs avant de savoir qui va être champion d'automne, est-ce qu'on va être bien placé en Ligue des Champions avant les 2 derniers matchs de phase de championnat ? On va le savoir dans cette vidéo, mais tout de suite on va commencer avec le tirage au sort de la Coupe de France et un tout petit récap des derniers résultats. Salut à toutes et à tous, c'est Carrage, on est parti ! D'abord petit récap des résultats et puis on va voir un peu ce qui nous attend aujourd'hui. Comme vous le voyez depuis le début de saison, c'est depuis la défaite en Super Coupe de l'UFA, pas une seule défaite, alors il y a des gros matchs amicaux au milieu, mais c'est contre des équipes pourries, on fait tourner pour essayer de donner du temps de jeu à tout le monde, mais on joue contre des équipes de niveau 8-9 décisions, donc c'est normal qu'on mette des énormes cartons. Mais voilà, des bons résultats, un petit match à domicile où on a fait nul contre Séville, un peu dommage, mais sinon, voilà, des nuls à Paris, au Bayern et au Napoli, donc c'est pas infamant dans des matchs où on a été plutôt bon en plus, et pour le reste du temps, bah voilà, que des victoires, avec beaucoup de gros cartons en plus au milieu, un contenant, Rennes, Reims, Marseille, etc. Ça se passe très bien, et puis on sort de deux victoires en Ligue 1 très convaincantes. Aujourd'hui, on commence avec Liverpool directement, ça va être très très chaud, à domicile, c'est un match, on serait bien inspiré de le gagner pour être très bien placé en LDC, en cas de défaite, ça peut devenir compliqué. Derrière, on va enchaîner avec Lyon à l'extérieur, Lyon qui est sur une série de 10 matchs sans défaite, donc attention à eux, quand même, il va falloir se méfier. Et puis ensuite, ce sera Toulouse et la Trêve, et on verra comment les choses se passeront par la suite. Allez, on est parti pour le tirage au sort de la Coupe de France, on va voir contre qui, on va jouer, alors il y a beaucoup d'équipes là, je vais donc tirer en avançant un peu comme ça, Chamalière contre Lyon, allez, on tire, on regarde si on tombe, pour l'instant toujours pas, Bastia, Marseille, Nice, Monaco, oh la la la, Nice, Monaco, oh le tirage difficile, oh le tirage difficile d'Herbie à Nice, ah pas évident, parce que je vous montre un peu Nice, mais ils sont 3ème, et c'est vraiment la 3ème équipe du championnat, mais sans aucun doute, ils sont vraiment meilleurs que les autres, c'est quasiment le pire tirage qu'on pouvait avoir, après le PSG quand même, je pense à l'extérieur, bon bah pas simple, pas simple, on va devoir apprivoiser ce petit match, bah écoutez, au moins ça nous fera un beau calendrier, dès le prochain épisode, on reprendra donc début janvier, et on aura les Niçois en Coupe de France, attention, parce qu'on a un titre à défendre, il va falloir assurer. Allez, inquiétude grandissante de Diomande, il pense qu'il doit jouer plus longtemps, mais il va m'emmerder tous les 4 matins, Diomande ? Vraiment ? Oh, bon, allez. Alors, on va essayer de régler le truc, faire régler le truc par Eitinga, et évidemment ça n'a pas fonctionné, vous têtez bien que ça ne fonctionne jamais. Bon, Diomande, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc qui te préoccupe ? Attendez, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire de beau ? Alors, attendez, vous ne jouez pas aussi bien, je comprends vos besoins. L'atmosphère est excellente, je ne veux pas risquer de la détériorité en faisant preuve de favoritisme. Oh, mais il est chiant, lui ! En plus, il n'est pas si ouf que ça ! Bon, très bien, tu vas jouer, Ousmane Diomande. Ousmane Diomande, je vais être très clair sur un point, j'attends qu'il joue plus. Ok, mais si sa note-là, elle ne monte pas, terminez, je le change de statut et je lui fais comprendre, parce qu'honnêtement, je suis un peu déçu par Diomande, depuis son arrivée, je le trouve. Par rapport à son niveau potentiel, je trouve qu'il n'est pas ouf, en fait. Il n'est pas mauvais, mais il fait souvent des matchs moyens, et moi, j'attends de ce genre de joueur qu'il hausse le niveau de l'équipe, et c'est ce que fait Schlotterbeck, c'est ce que fait Magassa, c'est ce que fait, comment il s'appelle, où est-ce qu'il est, notre ami Belosian, également, qui n'a pas été trop mal, même si, bon, là, il reste sur trois matchs moins bons, mais même avec ses trois matchs un peu loupés, il est à 6'92, donc c'est mieux que Diomande. Voilà, j'en attends plus de Diomande. On va lui laisser sa chance, on va le laisser enchaîner, mais attention, parce que si je commence à être un peu déçu, je pense que je lui remettrai un petit coup de pression. Bon, et bien, on va être parti, pour ce premier match contre Liverpool. J'ai déjà préparé l'équipe, je vous montre un peu tout ça. Le 11 titulaire, Urbeek, Diomande, Magassa, Schlotterbeck, Magassa, parce que, je rappelle, on a des blessés, on a Belosian, on a Guillaume, on a Itnoury, on a Johan Bakayoko, en plus, ça commence à enchaîner, effectivement. J'ai un petit doute, d'ailleurs, est-ce que, ouais, Belosian, il me semble bien que c'était hors vidéo, et je ne vous l'ai pas montré, c'était juste avant. Donc voilà, petite blessure, pas grave, sinon j'aurais repris la vidéo au moment de sa blessure, mais voilà, il va être absent, pour un moment, on enchaîne deux matchs difficiles, donc pas simple. Pour le reste, Vanderson, Schotterbeck et Cardona, puisque, comme je le disais, il est blessé à Itnoury. Bakji va reprendre sa place du titulaire, parce qu'il est très bon depuis le début de saison, et puis Bakayoko est également blessé. Et on va faire confiance à Ben Seguir et Viper, qui enchaînent les bons matchs, qui n'ont pas forcément été énormes en Champions League, même si Viper, ça a été, mais Ben Seguir, peut-être un peu moins, il a même été globalement assez mauvais en Champions League, on peut le dire. Mais voilà, il est tellement bon en Ligue 1, je me dis, allez, Ben Seguir, c'est peut-être le moment, il peut peut-être nous montrer quelque chose. On va voir un peu ce que ça va donner, on va essayer cette équipe-là, et puis on verra si on a besoin de faire des changements. Match à domicile contre Liverpool, énorme match. Eh bien, on est parti, on est parti. Et je vois, je ne vous ai même pas montré le banc, mais il y a des petits jeunes sur le banc, vous allez voir ça, vous allez voir ça de toute façon, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous montre rapidement ça. Il y a Mohamed Belaïd, que j'ai ajouté sur le banc d'Orient Lortua, et notre ami Corentin Buisson, parce qu'ils étaient assez en forme, ils n'avaient pas trop enchaîné le match, et il y avait pas mal d'absents, comme vous l'avez vu sur Blessure, et on peut avoir 12 joueurs sur le banc en LDC, donc je me suis dit, bon, profitons-en, mettons des petits jeunes. Ça leur fera l'occasion de voir un petit peu ce que ça donne ce niveau-là, même s'il y a peu de chances qu'ils rentrent. Antonio Silva, pour le reste, on connaît assez bien l'équipe. Angelo Stiller aussi, qui est chez eux. Le reste, c'est l'équipe de Liverpool qu'on connaît, Salah, Diaz, Nunez, Eliott, Choboslay, Robertson, Alexander-Arnold, Alisson et Virgil van Dijk. Et je regarde un peu sur le banc, Conaté, Ragpoh, Timikas, ouais, ouais, on connaît, on connaît globalement. Il y a Edson Alvarez, ok, ouais, non, pas mal, pas mal, cette équipe de Liverpool, mais j'ai envie de vous dire que... Est-ce qu'ils sont champions d'Europe, Liverpool ? En titre, non, mais nous, on l'est. Donc voilà, on les tabasse, Liverpool, on les tabasse, c'est tout. Allez, l'hymne de la ligue des champions, pour se mettre dans le bon mood, dans la bonne ambiance. En espérant que Viper Ben Seger, ça le fasse, parce que je me dis, ça vaut peut-être le coup de les tester à cet échelon un peu supérieur, mais j'ai toujours un peu peur que ce soit pas suffisant, donc j'espère que ça le fera. Je vais se profiter de cet hymne, hein. Donc moi, je vais m'hydrater. Vous connaissez maintenant ma petite tradition. J'imagine la caméra. Hop là, si je pouvais éviter de péter le micro, ça serait cool, parce que là, ça a dû vous faire un son absolument horrible, et je m'en excuse. J'imagine la caméra qui filme le coach à ce moment-là. Et le coach, il est tout le temps en train de boire, et du coup, il y a toujours un plan sur moi, en train de boire mon petit truc en avant-match. Ça pourrait être très sympa. Allez, c'est parti ! Virgil van Dijk, avec le ballon. Il sait pas trop par où aller. Et il va du côté de Robertson. Virgil van Dijk, est-ce qu'il va relancer ? Non, toujours sur Robertson. Stiller, van Dijk, ça combine. Allez, il faut aller presser. Il faut aller presser, il faut l'enfermer. On n'a pas réussi à récupérer. Il y avait peut-être une opportunité. Il a un peu conduit le ballon. Il n'a pas osé lancer. Allez, on va se concentrer. C'est pas mal passé. Attention, il y a une ouverture là. Ouais, on l'a vu tout de suite. On l'a vu tout de suite, l'ouverture. Il a passé en profondeur ! Oh là 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 ! On a eu très très chaud sur cette première occasion de Liverpool. Écoutez, on a de la chance. Ils n'ouvrent pas le score. On est encore en bonne position. On serait vraiment bien inspiré de gagner. Parce qu'aujourd'hui, si on gagne, ça pourrait nous remettre dans le top 8. Et ce serait vraiment très positif avant de jouer contre Brugge. Allez, Chotard. Pourquoi pas pour Cardona ? T'es bien placé ! Oh non, comment il la met à côté ? Comment tu la cadres pas ? T'avais un espace de fou pour tirer. Au pire, tu la mets sur le gardien, mais tu cadres. Oh Cardona, j'espère qu'on ne va pas regretter cette frappe. Parce que là, c'était vraiment une très très grosse occasion. Allez, 25 minutes de jeu pour l'instant. 0-0. Avec Jonas Lurbain, comme on l'appelle. John Lurbain. Non, je ne sais pas comment on l'appelle. Oh, Viper ! Oh, la récupération de Viper ! Oh, il a failli finir tout seul. La frappe était bonne. Mais Alison Baker qui a fait un très bel arrêt. C'était très bien joué de la part de Nelson. Pour l'instant, il montre qu'il est capable de se mettre à la hauteur dans ce genre de match. Allez, Doyle. C'est arrivé sur la tête de Schotterbeck qui n'a pas pu la récupérer. Doyle qui remet ce ballon. C'était très dangereux. C'était très très dangereux pour la défense de Liverpool. Ce ballon très haut. Mais ça a été sorti en touche. Pour l'instant, assez serré. Allez, attention. Sur corner défensif. A prendre ce ballon de la tête. Oh, la, la. J'ai eu très très peur. J'ai cru que c'était un CSC. Heureusement, c'est bien dégagé. Schotterbeck qui a renvoyé le ballon devant. On ne verra pas la suite de l'action. Allez, on encourage notre équipe. Pour l'instant, c'est un peu léger. Il ne se passe pas énormément de choses. Il y a quelques petites occasions. Mais c'est globalement un match assez bien tenu de la part des deux équipes. Allez, pourquoi pas. Sur cette occasion, Wanderson, Schotter. Wanderson qui récupère. À nouveau pour Schotter. Le ballon qui filait dans la surface. Attention à ne pas le perdre. Attention, contre-attaque. Voilà, on s'applique du côté gauche avec Cardona. Cardona, il faut y aller. Benseguir. Benseguir qui retrouve Cardona. Cardona. Cardona du pied droit. C'est dommage. C'est dommage. Il y avait peut-être quelque chose à aller chercher avec une petite combinaison là. Il y avait mieux à faire. Allez, les médias sont élogieux à notre sujet. Il faut continuer. Il faut performer, les gars. Ne lâchez rien. Comme d'hab, vous connaissez les points serrés. Toujours le coach tendu comme un string en match. Voilà. Bon, bon, bon. Il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas de mec qui fait un mauvais match. Il n'y a pas de mec qui fait un bon match non plus, on va dire. Ouais. Un peu compliqué pour le moment. On va attendre un peu. On va faire confiance à nos joueurs. Pour bousculer un peu tout ça en seconde période. Mais c'est très équilibré. C'est très équilibré pour le moment. Je vais peut-être devoir faire des changements à la 60e minute de jeu. On descend dans les places là. Attendez, attendez, attendez. On va voir cette action de Liverpool. Oh la tête d'Alvarez, je crois. Il passe au-dessus. C'était très très chaud. On va faire des changements. On va tenter... Bon, Nelson Viper, ce n'est pas une grande réussite pour le moment. On va tenter Ferguson. Evan Ferguson. On va tenter Kaoru, Mitoma également. Runibarji, il n'y a pas trop d'options. Peut-être Pignef. Pignef a tenté sur le côté droit. Pignef avec sa vitesse, ça peut faire des dégâts. Pourquoi pas ? On va tenter ça. On va tenter trois changements. Je regarde ici au niveau des centraux, là, tout ça. Et puis non, Cardona, il n'y a que Mitoma. Non, non. Écoutez, on va partir là-dessus. On va essayer de pousser un peu notre attaque. avec du 109. Allez, Alexander-Arnold, attention. Mossala. Oh, c'est bien récupéré par Cardona. C'était dangereux. Mais par contre, la relance, elle est catastrophique. Non, Cardona ! Pourquoi tu fais cette relance dans l'axe qui est d'une dangerosité extrême ? Cardona, il me saoule. Je ne sais pas ce qu'il a sur ce début de saison. Il était super. C'était notre meilleure centrale. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Notre meilleur piston. Mais là, c'est vraiment... Enfin, c'est n'importe quoi. Bon. On va critiquer les gars. Et on passe en très offensif. Parce que là, il faut tenter le tout pour le tout. Parce que là, une défaite, on est reparti pour les barrages, tel qu'on est lancé. C'est dur en face de... Oh, puis Cardona, il est nul aussi, là. Ouais, mais je n'ai plus de remplaçants. Je pourrais mettre Mitoma. Mais je n'ai pas trop de mecs à faire rentrer. C'est compliqué, hein. Je réfléchis, hein. Je réfléchis. Vanderson, il a un carton de prendre... Enfin, d'être suspendu. On va faire entrer Fadmoufi. On va tenter Fadmoufi. Fadmoufi, dans les gros matchs, il nous a souvent fait des trucs sympas. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi pas lui laisser sa chance ? Allez, on critique un peu l'équipe. Allez, attention. Il faut aller la chercher. C'est des talonnettes, en fait, que je vais offrir à Urbigh, je pense. C'est quand on anive, Jonas ? C'est quand on anive. Jonas Urbigh, 8 août. Ah, bah, va falloir attendre un moment. Bah, c'est con, parce que là, tu les mériteraient tes talonnettes. Ils commencent à me gaver à faire des sales matchs, là, Jonas Urbigh. Je pense que j'en connais quelques-uns qui vont se prendre un gros coup de pression, là, parce que, vraiment, je trouve que dans les gros matchs, il y a vraiment des moments où on est cata. Ouais, puis Cardona... Enfin, Cardona, en fait, il faut que je le sorte. C'est pas possible. On va tout changer. Et vous savez quoi ? Au point où on en est, ce match, je pense qu'il est paumé. On fait rentrer Corentin Buisson. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Comme ça, voilà, un petit jeune qui rentre sur le côté. Allez. Allez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oh, Pignef qui se blesse. Il m'emmerde. Tu resteras sur le terrain. Allez, tu te débrouilles avec ton genou en vrac. Voilà, ça, c'est bien. Mais comment il ne l'avait pas ? Mais ce n'est pas possible. Mais tu avais juste à tendre la jambe. Oh, mais c'est une catastrophe, ce match. Une catastrophe. Vraiment, il n'y a rien qui va dans cette seconde période. Aucune réussite offensive. Aucune capacité à se montrer. Non, là, il va falloir un coup de pression. Là, il va falloir un coup de pression. Voilà, ce n'est pas acceptable. Voilà, c'est bien en deçà des attentes. Allez, hop. On met un petit coup de pression. Et on va aller engueuler les mecs. Voilà, il faut, il faut, il faut, à un moment donné. Pignef absent 2-3 semaines. Yes, super. Le bon timing, c'est absolument parfait. Alors, on va faire la classique. C'est important pour les joueurs aussi, pour leur progression, tout ça, de les engueuler quand ils ne font pas un bon match. Voilà, critiquez le dernier match. D'accord, donc lui, ça commence très mal. Nelson Viper, qui n'est pas là. Oh, mais je ne comprends pas. Bah, ouais, bah écoute, 6,5, si tu considères que c'est acceptable, on va avoir un problème. Allez, petit coup de pression. Voilà, Rooney Bargy, il assume. C'est un homme. Cardona, Cardona, une catastrophe. Critiquer le dernier match. Tu n'as pas été au niveau. Voilà, parfait. Vanderson, nanana. Non, bah le reste, c'est pas mal. Urbig, critiquer le dernier match. Voilà, il faut que tu fasses beaucoup mieux. On est d'accord. Et puis, bah voilà, Mouffi. Bon, il n'a pas fait une grosse entrée en jeu, mais il a joué très peu de temps. Ferguson aussi, Ferguson. Critiquer le dernier match. Voilà, ce n'était pas au niveau. Allez, on espère que ça va suffire à les booster un peu. Bon, encore une fois, c'est Liverpool. On sait que c'est le genre de match qui peut être très compliqué, mais... Putain, c'est quand même des points perdus. Encore une fois, c'est à domicile. C'est un moment où on aurait dû aller chercher des points. Et là, je pense que c'est terminé pour le top 8. C'est terminé. Il faut aller gagner à Tottenham et à Bruges. Bon, Bruges, c'est faisable, mais à Tottenham, ça va être chaud. Et ce sera le minimum du minimum si on veut avoir un peu d'espoir. Gagner contre ces deux équipes-là, donc chez elles. Et on verra bien comment ça se passe. Allez, on va avancer un petit peu. On ira voir un jour après. Ah, Richardson qui prolonge. Ça, ça fait plaisir. On prend... Hop, analyse d'après-match, 0-2. On va attendre le jeudi parce que je vois un peu où ça en est au niveau des résultats. Hop, large victoire des U19. Oh, et Corentin Pusion qui se blesse. C'est pas possible. Le mec se blesse tout le temps. Allez, les matchs ont été joués. Les places de barragistes ont été décidées. Donc, si on regarde un petit peu en Champions League, la Juve et Benfica sont déjà assurés de places de barragistes. Et nous, pour l'instant, ça se sent pas bon. Ça se sent pas bon parce que là, en état, on serait même pas dans les équipes... On serait dans les équipes non-têtes de série pour le 16e. Ouais, non, c'est chaud. Il faut qu'on gagne les deux dans les matchs. On n'a pas le choix. Il faut absolument gagner les deux. Bruges, ils sont derrière. Quoi qu'il arrive, je crois. Ils sont au Bruges. Je les vois pas. Je suis aveugle. Si, ils sont... Ah non, ils sont juste devant. Donc, si on bat Bruges et Tottenham, on gagne au minimum deux places. Et vu les autres résultats et les trucs, je pense que ça devrait le faire pour aller chercher un huitième place. Mais il faut gagner, quoi. C'est pas assuré qu'on gagne les deux. Écoutez, on va essayer de se reconcentrer pour le championnat. Pour Lyon, parce que ça se passe plutôt pas mal, quand même, en championnat. On est premier, on a quatre points d'avance sur le PSG. Faut les garder, ces quatre points d'avance jusqu'au bout. Ça va être absolument essentiel si on veut espérer quelque chose. Alors que Ludo Juli nous félicite, évidemment. Merci beaucoup, Ludo. Hop. Allez, on avance. Et on va voir comment ça va se passer contre Lyon. Ça va pas être simple. Maïki qui prolonge à Amiens. Cool pour lui. C'est bien, il a trouvé son club. Lens, Bordeaux. Et je vois que Bastia a fait une belle victoire en national. Ça fait plaisir. Allez, Dorian Lortua, on félicite. Ça s'entraîne bien. Mohamed Bey, également. Félicite ces petits jeunes qu'on a signés de l'extérieur. Evan Ferguson, qui s'entraîne très bien. C'est bien. Même si Evan Ferguson, ouais, n'aime pas les gros matchs. Il a passé ses 22 ans. Maintenant, on sait qu'il n'aime pas les gros matchs. Ça, ça fait mal. Ça, ça fait mal. Parce qu'on sait que c'est une donnée. Enfin, c'est quand même un élément qui est super important sur ce genre d'attaquant. Là, ouais, c'est un vrai souci. Allez, on va remettre Agui ici. C'est là qu'il s'entraîne. Pour les autres, on est pas mal. Et puis, l'équipe 2. On ne s'en préoccupe pas. Match à l'extérieur contre les Lyonnais. Il a fait quoi, Golovine ? Victoire 2-1. Oh, un but, une passe D. Ça se passe pas mal. Si vous voulez lever l'option d'achat, moi, je suis très chaud. Elle a combien déjà ? L'option 63 millions. Jamais ils vont la lever, en vrai. Elle est complètement abusée. Après, il est hyper bon, donc pourquoi pas. Donc, Johnny Andrews. Oh, c'est lui. Je crois que j'avais repéré à un moment donné. Je voulais vous en parler dans une vidéo. Il est super fort, en vrai. Alors, 19 ans déjà. Donc, il y a quand même pas mal de lacunes à combler, techniquement et mentalement. Mais le physique est vachement bien. Déterminé, réservé. Le potentiel est élevé. Johnny Andrews, c'est pas mal, quand même. C'est quand même pas mal, du tout. J'aime bien. Romelu Lukaku. Alors oui, j'ai supervisé beaucoup de mecs. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont être en fin de contrat. Et je me suis dit que j'allais faire une petite surveillance. Comme ça, on verra. Voilà, tout simplement, si on va chercher des mecs le moment venu ou pas. Mais ce serait l'idée d'aller en chercher quelques-uns. Bon, il y en a sur Bic, t'as intérêt à te reprendre. Parce que là, tes cinq derniers matchs, ils sont honteux. J'attends quand même beaucoup plus de sa part. J'avoue que je serais assez embêté s'ils ne faisaient pas beaucoup mieux que ça dans les rencontres qui nous attendent. Allez, on va rajouter Mitoma ici et Ferguson pour le moment. Alors, quelle équipe on fait ? Bargy, Benseguir, Viper. J'ai envie de dire qu'on va laisser ces mecs-là. Sauf Benseguir, on va mettre Mitoma. Et on va voir si Mitoma arrive à nous bousculer un peu tout ça. Cardona, Haït Nouri, il est prêt à revenir ? Haït Nouri est prêt à revenir. On va le foutre à la place de Cardona qui va aller peler les oranges sur le banc. Singo, Salissou, est-ce qu'on fait un peu tourner quand même ? Non, contre Lyon, peut-être pas. Vanderson est en intensive, il a pas mal enchaîné. On va faire tourner avec Fad Mouffi. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Et puis, on va tenter Richardson Villagra aussi. On va faire un peu tourner au milieu. Comme ça, on fait tourner tout en gardant quand même un minimum de niveau. Ça me sent pas mal. Mitoma, c'est vrai qu'il a pas mal enchaîné. Peut-être qu'on devrait plutôt mettre Benseguir. On va mettre Benseguir. Et puis, pour le reste, on va s'appuyer sur cette équipe-là, je pense. Je ne sais pas si on change quelque chose. Non, ça me sent pas mal. Ça me sent pas mal. On va s'appuyer sur ces joueurs. Et on verra comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des gars que je remets sur le banc ? Belossian, on serait peut-être prêt à revenir. On va mettre Belossian à la place de Salissou. Voilà, comme ça, il pourra peut-être entrer Van Dersen, Chotard, Doyle. On va sortir Doyle. Et on va remettre notre ami Cardona, voilà, ici même. Ferguson, Mitoma. Ouais, par contre, le truc, c'est que là, on a plein de blessés. Non, bah, on va laisser Doyle, en fait. Avec tous les blessés. Ouais, on va laisser Doyle. On va laisser Doyle, finalement. Hop, on va le laisser là. Et ce sera parfait. Allez, ça me semble bon. On a notre équipe. Mitoma, Ferguson aussi. Let's go. On est parti. Deuxième match de la vidéo. Ça enchaîne vite, hein, sur cette vidéo. Et on va jouer contre les Lyonnais, en espérant, bah, s'imposer, hein. Lucas Péry, Kosniab, Delmomen, Monem, pardon. Adrien, Mitchell, Backer, Kakré, Fofana, Greenwood, Otavio, Huerta, Fekir. Belle équipe. Fort belle équipe de la part de Lyon, donc, qui a réussi à rapatrier Nabil Fekir. C'est beau. C'est quand même très, très beau, après avoir rapatrié La Cazette et Tolisso. Allez, on va boire à nouveau un petit coup. Gorge un peu sèche, longue journée, hein. Énorme journée de boulot pour moi, aujourd'hui, avec des tonnes de, on va dire, de préparation pour le travail, donc, voilà. J'ai du, c'est un peu mon petit moment respiration, là, le tournage FM, mais forcément, il y a un peu de fatigue. Pendant que je buvais, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré un truc, parce que c'est à côté de moi. J'ai chopé ça pendant les JO, parce que vous savez, il y a des éco-cups qu'on peut récupérer où, normalement, en fait, ils nous prélèvent 2 euros et à la fin, si tu les rends, ils sont 32 euros, il y a une consigne, mais tout le monde les garde pour avoir un souvenir, et moi, je l'ai gardé. J'en ai une de l'Euro 2016, comme ça, et j'en ai une maintenant des JO, là, et j'essaierai d'en choper une autre pendant les Paralympiques, aussi, parce que j'ai envie de compléter un peu ma collection. Il y en a avec Friche qui sont cool, donc, voilà. Je vous partage un peu ma petite vie, les petits insides, mais comme il était à côté, j'y penche, je vous le montre, au passage. Et j'ai celui avec le logo, du coup, du Rugby A7. Voilà. du Rugby A7, donc c'est cool, en plus, parce que j'en ai un où on a eu une médaille d'or, donc c'est plutôt sympa, quoi. Allez, Lyon-Monaco, on va se remettre un peu dans ce match, alors qu'on voit que c'est les Lyonnais, pour l'instant, qui combinent. Attention, ils sont dangereux, on attaque les Lyonnais ! Qu'est-ce qu'il nous fait, Urbic ? Oh là là, mais Urbic, mais il faut qu'il se réveille, hein. Il faut qu'il se réveille, Urbic, franchement, c'est une catastrophe, depuis 5 matchs. Vraiment, il a... Il n'est pas... Il n'est pas... Incroyable, hein, Il y en a sur Urbic, depuis quelques matchs, franchement, honnêtement, je me posais déjà quelques petites questions l'année dernière, je me disais, c'est un bon joueur et tout, il n'y a pas de souci, mais je m'étais dit, j'espère qu'il va être meilleur cette année, parce que s'il n'est pas à un bien meilleur niveau, j'étais limite en train d'hésiter à, pourquoi pas, aller chercher un meilleur gardien encore. Mais bon, on verra, on n'en est pas là, on va lui laisser le temps de se retaper. Allez, Shutterbeck, qui repasse derrière avec Magasa, la balle, elle est très très belle pour Spets et Gear, Viper, je crois qu'il y a hors-jeu... Ah, il y a Ben Seguir, je crois qu'il... Ah, il le remonte même pas, je pense qu'il devait être très largement hors-jeu, c'est con, la passe était bonne, mais le timing ne l'était pas, toujours pas un tir cadré pour nous, hein. Va falloir secouer un peu mes joueurs, là, à la mi-temps, parce qu'on a un peu perdu le mojo, là, sur cette vidéo. Allez, pourquoi pas Ben Seguir ? Il va falloir donner à Rooney Bargy ! Il est contré. J'ai cru, au début, que c'était pas contré, et là, franchement, je pense qu'Aitnouris prenait une bouteille en pleine tronche à la mi-temps. Allez, ce serait pas mal de marquer sur Scoopi arrêté, Diomande, est-ce qu'il sert à quelque chose, Diomande, à part râler sur son temps de jeu ? Non ! Villagra, Mouffi, Mouffi, il va déborder, mais le centre n'est pas forcément bien touché, Villagra, à nouveau, Richardson, est-ce qu'on va réussir à rentrer dans la surface ? Il n'est pas hors-jeu, Mouffi. Allez, il recombine une nouvelle fois avec Richardson, ça s'est très bien fait ! En retrait pour Mouffi, mais non ! Mais pourquoi tu fais ça ? C'est pas possible, mais pourquoi il fait ça ? Il a un super angle de tir, il peut envoyer une chiche, et lui, il fait une passe sur... Allez, on va aller secouer, je suis très loin d'avoir apprécié, il faut se bouger le fion, allez, il faut que vous fassiez la différence. Réveillez-vous, les gars, là ! C'est vraiment, dans le jeu, c'est assez navrant, là. Voilà, on a fait des très beaux matchs depuis le début de saison, ça peut arriver et tout, mais moi, je ne tolère pas qu'on joue mal. On a le droit de perdre, on a le droit de louper des trucs, mais on ne joue pas bien, là. On n'est pas concentré, on n'est pas intelligent dans nos choix de jeu, ça ne me plaît pas du tout. Allez, il te nourrit, t'es nerveux, tu sors. Voilà, on ne va pas faire dans le sentimental. Qu'est-ce qu'on pourrait changer ? On va insister un peu avec Bargzi et Ben Seger. On va insister un peu avec ceux-là, et on va essayer de voir ce que ça donne, mais attention. Attention. Allez, c'est parti. Allez, on pousse un peu plus. Cette deuxième période, j'en veux beaucoup plus de la part de mes joueurs. Parce que ce serait dommage quand même de ne pas en montrer plus. Alors oui, Lyon, c'est costaud, c'est une belle équipe, mais on a bâti une armada. Sur le papier, tout devrait bien aller. L'équipe est bien préparée, bien entretenue, le moral est bon. On doit mieux performer. Oh là là, Viper, tu ne les rates pas souvent, celles-là. Je ne vais pas t'en vouloir parce que tu n'en rates pas beaucoup, mais c'est dommage. C'est dommage. Je crois que ça va finir avec d'autres changements. Ça ne fonctionne pas. Le problème, c'est que ça ne fonctionne nulle part, là. On n'a pas beaucoup de... Oui, puis on n'a plus trop de choix avec les blessés. Vous voyez, quand on me dit, oui, tu as trop d'éliés et tout. Vous voyez, deux éliés blessés, je n'ai plus de choix tactique. Parce que du coup, je n'ai qu'un seul choix de remplacement sur le banc. C'est exactement pour ça que pour moi, c'était important d'avoir assez d'éliés pour pouvoir éviter ce genre de galère. Allez, Mithoma, tu vas rentrer. On va faire un autre changement. On va faire sortir Fadmoufi pour Vanderson parce que je pense qu'il faut renouveler un peu ce côté-là. Et puis, on va essayer avec ça déjà. On va essayer de voir un peu ce que ça donne. Et si on est capable de bousculer un peu les Lyonnais. Allez, on va passer en très offensif. On va essayer de les mettre sous pression, les Lyonnais. Encore une fois, il nous faut des victoires. On a des points d'avance sur le PSG, mais ça fond très très vite les points d'avance quand il y a le PSG qui est à vos trousses. Et Charlton, Viper. Pour la passe pour Ben Seguir, elle est bonne ! Oh, la red de Luca Perry ! Ce n'est pas possible si Luca Perry a décidé de faire un grand match, ça ne va pas nous aider. Ah, c'est dur, c'est dur. Mais au moins, c'était cadré. Allez, pourquoi pas pour Mithoma. Ça s'est bien redonné à Ben Seguir. Attention, la passe n'est pas très bonne. Non, Ben Seguir, concentre-toi. Deux passes loupées d'affilée, là. Ben Seguir, il n'y est pas. Allez, ça s'est bien récupéré par Mithoma. Est-ce que tu peux sonner la charge, Mithoma ? Ce n'est pas simple. Il est enfermé, mais il trouve une bonne passe. Mais d'où Viper ? Mais on s'en fout que Viper soit hors-jeu. Il ne joue même pas l'action. Qu'est-ce que vous me dites, là ? Bon, allez. Ah, il est difficile, ce match. Bon, on va... Viper, il fait quand même un bon match. Allez, on va sortir du monde dé, le nullard. Je suis tellement salé, je suis tellement violent. Il faut que je me calme un peu. Bon, Villagra, il est inquiet. On va sortir, on va mettre Doyle. Voilà, et ce sera les deux derniers changements. Allez, on pousse, les gars. On pousse, il faut aller la chercher, cette win. On est meilleur que les Lyonnais. On a commencé à se procurer pas mal d'occasion. Mitoma, qui arrive à se créer pas mal de trucs sur le côté. C'est pas mal fait. Richardson ! Qui tire sur la barre, mais c'est pas possible. Ça ne va pas rentrer aujourd'hui. Ça ne va pas rentrer. Allez, on les encourage. C'est pas mal ce qu'on fait, quand même. Allez, les gars, c'est beaucoup mieux. J'aime bien ce que je vois en deuxième période, Vanderson, Viper. Putain, mais les ballons perdus, bêtement. Allez, on se concentre, là. Allez, mais il faut aller dessus. Oh, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Tu nous fais quoi, là, Schlotterbeck ? Tu vois bien qu'il va tout seul au centre. Pourquoi tu te mets à côté de ton coéquipier ? Ça ne sert à rien. Putain, là, c'est bizarre. J'ai l'impression que toute l'équipe est hyper désorganisée, alors que d'habitude, il n'y a pas ce genre de soucis, quoi. Mais là, ils sont vraiment... Après, c'est le côté très offensif, ok. Mais quand même, quoi. On va finir là-dessus, je pense. Je sens qu'on ne va pas aller la chercher, ces twins. Allez, est-ce que je provoque le destin en disant cela ? Mitoma. Mitoma, pour Magasa. Magasa, Doyle. Allez, Doyle, ça s'est bien trouvé pour Cardona. Cardona, ouais, c'est compliqué. Ils ont fermé un peu le jeu, là, les Lyonnais. Allez, il faut trouver, voilà, à l'intérieur. Richardson, pied gauche, tu peux aller chercher quelqu'un sur le côté. Cardona. La centre, il est bon pour Viper. Malheureusement, ça manque un peu de pêche. Encore une fois, toutes nos frappes, elles sont un peu meules, quoi. Elles ne sont pas forcément ultra bien placées. Allez, attention. Pas de clim là-dessus. Ce serait terrible. Franchement, on a été meilleurs qu'eux. Allez, pourquoi pas ? Pourquoi pas le contre Mitoma ? Putain, il fallait aller jouer de l'avant, là, Mitoma. Allez, 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 il y a peut-être l'opportunité là-dessus. Pour Viper, pour Doyle, pour Cardona. Peut-être, peut-être, en toute fin de match, le centre Viper qui la met à côté. Oh, j'aurais dû le sortir. Vous n'étiez pas à la hauteur. Je suis furieux de ta prestation, Ousmane Demandé. Parce que j'en ai marre que tu fasses des matchs, Osef. Ah là là, je suis un peu salé. Parce que c'est vraiment des points perdus connement. Parce que là, je ne sais pas, d'un coup, l'équipe n'a plus envie de bien jouer, quoi. Ah là 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 là, terrible. Putain, moi, je voulais me détendre après une journée de travail épuisante. Et vraiment, quand j'ai ça... Attendez, attendez, attendez. Ne me dites pas que je leur ai... Non, j'ai cru que pendant deux secondes, je leur avais donné une journée de repos. Alors je me disais, non, il ne la mérite certainement pas, là. Ça va être double dose. Bon, alors. Entraînement, repos, un jour pour tout le monde. Et puis on va donner un jour à tous ceux qui sont en intensive ici. Voilà, entraînement, repos, un jour. Allez, c'est parti. On va avancer vers le dernier match contre Toulouse. Il va falloir gagner pour valider notre première place à la mi-saison. Ne soyons pas trop négatifs. Lyon est encore une fois très costaud dans cette partie sur ce dernier match. Ça faisait 10 et maintenant 11 matchs, donc, qu'ils n'ont pas perdu. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Il faut accepter, ça fait partie du jeu. C'est dommage, dommage. Deux matchs en victoire, c'est la première fois que ça nous arrive cette saison, tout simplement, je crois. Donc bon, forcément un petit peu de déception. Mais bon, écoutez, Costa Fidelis qui est bien nullissime, visiblement, du côté de Mallorquin. Tiens, 6-73. Mais attends, mais il est en deuxième division. C'est peut-être un peu trop... Il n'a peut-être pas le niveau. 6-2 pour le PSG contre Amiens. La VRAH, ça leur permet de revenir à 9 de différentiel. Pas ouf, pas ouf pour nous. Allez, on va essayer de... On va essayer de se reprendre. On va essayer de se reprendre. Bien finir cette vidéo contre Toulouse à l'extérieur. Ce serait important. Ça nous mettrait vraiment dans les meilleures conditions. J'ai mis deux coups sur la liste des transferts. Alors, Simone Pafoune dit sur la liste des transferts. J'avoue que Jérémy Doku, il est pas mal. Mais honnêtement, bon, est-ce que j'ai besoin de Jérémy Doku ? Non. La réalité, c'est que j'ai largement ce qu'il faut à ces postes-là. Ce ne serait pas forcément un énorme apport. C'est un excellent joueur. Mais d'avoir Doku en plus par rapport à notre équipe, ça n'a aucun intérêt. Et une nouvelle blessure. Ça les enchaîne en ce moment. Pourtant, on essaie de faire tourner. On essaie de ménager le corps de nos joueurs. Ça ne nous réussit pas des masses. Allez, pas mal de petits jeunes qui nous sont proposés. C'est des nouvelles supervisions de jeunes joueurs qu'on avait dans notre effectif. Coucou à IIT, c'est toujours pas mal. C'est toujours pas dégueu. Ouais, effectivement. Mais ce n'est pas non plus un monstre qu'il faut absolument acheter. C'est plus un très bon joueur qui est assez intéressant. William Pacho, le nouveau joueur du PSG dans la réalité. Il est comment d'ailleurs, William Pacho ? Je n'ai jamais trop fait gaffe. Fais voir un peu les notes. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal. Enthousiaste en plus. Non, bon joueur. Bon joueur, j'aime beaucoup. Observé par Al Nasser. Ok. Maxime Esteve. Brandon Sopi. Bon joueur aussi, que j'aimerais bien avoir sur le côté droit. Pourquoi pas, un jour. Kian Mbappé, évidemment. Eusen et Akliouch. Ça joue. Ça joue, c'est bien. Ça fait plaisir aussi. Eusen qui a l'air d'enchaîner un peu plus les matchs. Écoutez, ça me fait plaisir. Si le Real, à la fin, veut l'acheter. Pourquoi pas ? Peut-être qu'on fera partir Eusen. On ne lui aura jamais vraiment donné sa chance. Mais bon, écoutez. Parfois, les choses se passent comme ça. Trêve de mi-saison. Oui, les jeunes joueurs, j'ai eu peur. Mise à jour de recherche ciblée. Et Golovin, qui continue d'enchaîner les matchs du côté d'Everton. Alors que nous, on va terminer cette vidéo avec un dernier match face au Toulousain, comme on dit. Et ouais, ouais, je fais des accents maintenant. Je vous l'ai dit, je suis fatigué. C'est la fin de journée. Donc là, on est en roue libre. On fait des accents. Je vous rassure, pas d'accent raciste ou ce genre de choses. Ici, ce n'est pas le genre de la maison. On évite. Mais bon, je pense que l'accent toulousain, ça va. Ce n'est pas méchant. Je pense que les Toulousains ne m'en voudront pas. Surtout que je ne le ferai sans doute pas si bien que ça en plus. Donc, vous pouvez me le dire s'il y a des Toulousains qui me suivent. Putain, d'ailleurs, c'est une vraie question. Vraie question. Les Toulousains, si des gens imitent votre accent, sans s'en moquer, mais simplement en le faisant comme ça. Est-ce que c'est un truc qui vous embête ? Est-ce que c'est un truc qui vous met mal à l'aise ou je ne sais quoi ? Ou est-ce que vous vous en foutez un peu ? C'est une vraie question que je me pose. Parce que moi, je viens d'une région où on n'a pas un accent très prononcé. Donc, je viens de l'ouest de la France à la base, moi. Je suis né à Tours et j'ai vécu à Angers, donc Pays de Loire et tout. Et concrètement, on n'a pas un accent très prononcé. Pas comme le Sud de la France, pas comme le Nord, par exemple, où il peut y avoir quelques expressions. On a nos expressions à nous, mais c'est vrai qu'on n'a pas une façon de parler extrêmement caractéristique. On a quelque chose d'assez commun, en fait. Et du coup, je n'ai jamais ressenti cette question des accents. À la limite, on m'a vanné parce que chez moi, on dit crayon de bois. On ne dit pas crayon à papier, par exemple. Et du coup, j'ai appris à 17 ou 18 ans que tout le monde dans la France disait crayon à papier et que crayon de bois, c'est bizarre, en fait. Et qu'il n'y a que nous qui disons ça. Mais bon, à part ça, il n'y a pas de grosses particularités à part quelques expressions. C'est pour ça, en fait, je serais curieux de savoir si ça vous embête quand on fait l'accent. Sans se moquer, mais simplement si quelqu'un fait l'accent comme ça, est-ce que ça vous embête ? Je serais curieux de savoir. Allez, les tests physiques sont pas mal. Donc, on va pouvoir faire rejouer quelques joueurs, Papinef, Niguio. Mais là, je vois que du côté de Bélocian, tout ça, ça devrait être bon. On va préparer notre équipe contre Toulouse. Pas trop de rotation. Je pense qu'on va mettre la grosse équipe. Diomandé, on compte sur lui pour faire un gros match. Magasa, Schlotterbeck. Est-ce qu'on remet Bélocian ? Bélocian, il est comment ? Ouais, Bélocian, peut-être. Bélocian, j'ai envie de lui faire confiance. Notre ami Bélocian, je l'aime bien. On va le remettre au cœur de cette équipe. Jonas Urbi qui sortait dans mon match contre Lyon. Bon, on va le laisser du coup. Fanmoufi, tu vas recéder ta place à Vanderson. Au milieu, ça va être de nouveau Chotard et Doyle. Puisque c'est une équipe qui fonctionne pas mal du tout. On va remettre Cardona. On va remettre Cardona. On va pousser un peu pour voir si ça le fait. Bargy, on va mettre cette fois-ci Mitoma. Et en pointe, on va mettre Ferguson. Et voilà. Est-ce qu'on remet dans les blessés ? Il y a qui qui est revenu ? Pignef, je crois qu'il disait que... Non, section déconseillée. Ouais, il n'y a pas grand monde qui est revenu. Dans les blessés, non. On va garder un peu cette équipe. On pourrait mettre Salissou. C'est vrai que Salissou, on n'a pas trop fait tourner. Ce serait pas mal qu'il puisse jouer un peu Salissou. Ouais, mais non. Salissou, il sait qu'il n'est pas censé jouer énormément. Tant de jeux réels, tant de jeux convenus. Ouais, non, non. On ne va pas s'embêter. On va juste sortir... Attendez, je regarde Singo. C'est bien de le garder. On va juste sortir notre ami Magassa. On va sortir notre ami Magassa qui a pas mal enchaîné. On va mettre Salissou. Comme ça, on verra si on les fait rentrer en cours de match. Allez, c'est parti pour cet ultime match. Ou alors, on fait jouer Philippe... Non, Yona Surbig. Yona Surbig, on va le faire jouer. Allez. Cet ultime match de la vidéo à Toulouse. En espérant, évidemment, nous imposer. Ça nous permettrait d'être premiers à la trêve. Yomres, Ruo, Costa, Nicolai, Sandiara. Hagen, Celan, Klein, Correa, Biamantsevic et Mitrovic. Ok, pas mal. Il y a du Gilbert sur le banc, notamment. Toujours Dalinga qui est ici. Gidon, Mensa, Maitland, Nice. Ok, sympa. Christian Caceres et Zakaria Abourlal. Pas mal, pas mal cette équipe de Toulouse. En plus, pas mal de joueurs qui ont dû progresser depuis. Donc, ça peut faire une belle équipe sur le papier. On verra comment les choses se passent contre les Toulousains. J'ai pas fait l'accent cette fois. Allez, voir un peu comment s'articuler. Klein, Celan. Celan, je connais pas. Beno, Celan. On va aller voir. On va aller voir. Tac. Celan, c'est quoi ? Beno Celan, c'est un Slovène. Et il sort d'où ? De Bravo, en Slovénie. Wow. Illustre inconnu. Il a l'air sympa, en vrai. On va le superviser. Je le connais absolument pas. Et donc, Klein, c'est Mike Klein. On va superviser. C'est juste pas qu'il hésite, parce que c'est vrai que Toulouse, ils ont une bonne cellule de recrutement. Et Hagen, Elias Hagen, avec son nom, qui est norvégien, sans surprise. Donc, pas mal. Ok. Ça rappelle, comment il s'appelait ? Edvald Bwassenhagen ? C'était un cycliste, non, je crois ? Ou c'est un cycliste encore ? Je ne sais plus. Allez, belle opportunité pour Diomande, qui marque. Diomande, qui met un but. Enfin. Peut-être que ça va un peu le réveiller, là, pour cette deuxième moitié de saison. Lui, qu'on attend un plus haut niveau que ce qu'il nous a montré jusqu'à l'instant. Et ben voilà, 1-0. Il avait loupé sa première tête, mais il a réussi à se reprendre et à marquer en lobant le gardien derrière. C'est très bien. 1-0 pour nous. Pour l'instant, c'est un très bon résultat. Allez, Ronibarji, pourquoi pas ? Pourquoi pas pour la tête d'un de nos joueurs ? Un petit Schotterbeck. Allez, le doublé. Enfin, le doublé, le doublé sur les défenseurs, quoi. Schotterbeck. Mitoma ! Oh, Schotterbeck qui a repris le ballon dans les pieds de Mitoma, qui a tenté de frapper enroulée. C'était pas loin, mais ça sort. Guillaume Ress, qui va dégager ce ballon. Et non. Il va passer très court avec Nikolai Sey, la récupération de Ferguson. Oh, et le but exceptionnel de Ronibarji. Il y avait peut-être moyen de faire mieux, mais honnêtement, sa frappe, elle est tellement belle qu'on lui pardonne volontiers. Oh là 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 là, c'est magnifique. Et Ferguson. Ferguson, on peut le féliciter là-dessus parce qu'il a très bien pressé sur Hagen. Il a lu la trajectoire de la passe et Ronibarji a profité du fait que Ress n'était pas tout à fait placé et qu'il y avait de l'espace pour enchaîner pied gauche. 2-0 et voilà. Ça, ça me fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Voir une équipe comme ça là qui presse bien et qui va marquer de cette façon, eh bien, ça me fait plaisir. Voilà. Trois fois que je le dis, mais c'est pas grave. Au moins, vous le savez. Allez, on félicite nos joueurs. Alors, Anthony Rouault va relancer au milieu. Hagen, attention Hagen. Petit coup de pression maintenant sur Hagen. Visiblement, ça manque un peu de vitesse d'exécution côté Toulousain. On arrive à les presser, à les mettre en difficulté à chaque ballon. Ils vont devoir accélérer le jeu s'ils veulent ne pas se mettre en difficulté et ils ont essayé de le faire mais Mitoma a fait un très bon repli défensif. Schotterbeck. Schotterbeck qui trouve la passe vers Cardona. C'était pas forcément... Ça n'a pas ouvert le jeu. Et on va repasser au centre avec Belosian. Schotter. Brunibarji pour Vanderson. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Oui, pour Schotter. Allez, Ferguson. Je crois qu'il est hors jeu. C'est pas très bien joué, Schotter. T'aurais dû pousser le ballon vers l'avant et ensuite, tu faisais un centre-entrée où t'envoyais un truc entre le goal et le point de pénalty. Je pense que là... Bon, écoutez, ça s'est joué à pleine vitesse. Schotter a pas été lucide pour une fois. C'est un joueur qui fait quand même une très bonne saison. On va pas lui en vouloir. On va arriver à la mi-temps avec ce score de 2-0. C'est bien. C'est bien. Allez, je suis très content. On va saucer un peu nos joueurs parce qu'on a été un peu durs ces derniers temps avec eux. Mais c'est normal aussi. Il fallait les pousser un peu. Bon, Cardona compliqué. On va faire sortir pour Aitnouri. Vanderson, il fait pas non plus une bonne mi-temps. Écoutez, on va faire entrer Wifritzingo, qui fait souvent des bons matchs sur le côté. Et Schotterbeck est anxieux. Allez, on va sortir Schotterbeck. On va faire entrer Salissou aussi qui joue... Qu'on a pas forcément énormément fait jouer ces derniers temps. Et on va s'appuyer là-dessus. Déjà, c'est pas mal. Ça va nous permettre de faire un petit peu de rotation. Et c'est important, je dis assez souvent, mais c'est toujours très important de donner du temps de jeu à tous vos joueurs pour s'assurer qu'ils soient au top. Allez ! Pour l'instant, en plus, on mène 2-0 et tout se passe bien. Pas trop d'occasion côté Toulouse. Je crois qu'il est hors-jeu, notre ami Schotter. Je crois qu'il est hors-jeu, notre ami Schotter. Écoutez, s'il n'est pas hors-jeu... Non, je vais rien dire. Parce que... Ok. Bon, j'allais dire, je m'enfile cul sec la bouteille. Elle est pleine, donc vraiment, vous avez la taille du machin. Mais non, j'en étais à peu près sûr. Oui, mais il est largement hors-jeu. Effectivement, j'avais bien vu. Au moins, j'aurais pas à l'enfiler cul sec. Mais bon, j'assume quand même. J'allais dire ça, mais j'ai moyen à assumer à un moment donné. Ah bah voilà, Salissou. Voyez ! Salissou, on peut compter sur lui. Mettre des buts de la tête, il sait le faire, alors qu'il joue pas beaucoup. C'est fou d'ailleurs, parce que quand tu compares aux stats des autres joueurs qu'il a en défense, il est pas forcément beaucoup plus fort. Mais je sais pas pourquoi, lui, il y arrive plus. Après, je sais peut-être qu'il a une meilleure détente verticale. C'est peut-être ça aussi. Parce que c'est pas... En fait, le plus important, c'est la détente verticale par rapport au jeu de tête. Parce qu'en fait, le jeu de tête, ça détermine la qualité de la tête, mais la détente verticale, ça détermine la qualité à sauter plus haut que les autres. Donc en fait, si t'as 20 en détente verticale, tu prendras tous les ballons de la tête. C'est juste que si t'as 0 en tête, tes têtes seront souvent très pourries, mais tu prendras le ballon. Si t'as 20 en tête, mais que t'as 0 en détente verticale, en fait, ton joueur, il prendra jamais le ballon de la tête. Donc en fait, t'auras jamais l'occasion de voir que t'es bon en tête. Donc pour moi, la détente verticale, c'est plus important en fait, malheureusement, c'est bien récupéré, malheureusement. Petite faute, on va faire des derniers changements. On va sortir Ferguson pour Viper et on va faire entrer également Elias Ben Seguir à la place de Mitoma. Voilà. Et on va essayer un peu de, voilà, dans cette fin de match, de pousser. Oh, la belle récupération de Ferguson. Attention, attention, ça peut faire une belle occasion. Oh, Aitnoury, Aitnoury qui gâche tout. Il y avait un petit ballon de contre là à tenter. Malheureusement, il n'a pas réussi. Elle a récupéré, deuxième récupération de Ferguson. il a vu qu'il allait sortir. dommage. Dommage Ferguson. C'était bien fait de ta part. Tu t'es bien battu. Peut-être que ce n'est pas la fin de cette action encore. Et, visiblement, il y aura une petite faute. C'est bien la fin de cette action. 3-0. 3-0, je vais féliciter mes joueurs. On est tranquille. C'est bien, c'est bien de finir l'année comme ça après ces deux matchs sans victoire. Encore une fois, ça reste une demi-saison exceptionnelle. Bien meilleure que la saison dernière, la demi-saison dernière, donc, il faut être positif. Allez, Viper. Viper, il enchaîne. Dixième but de la saison. Lui, il ne déçoit jamais. Nelson. Oh, quel joueur. Quel joueur, Nelson Viper. Il ne déçoit jamais. Et ça fait vraiment très plaisir. 4-0, du coup. 4-0. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va en rester là. On va avancer un tout petit peu après le match, juste pour voir les autres résultats à mi-saison. À l'issue de cette J18, on fera juste un tout petit point un peu sur les résultats, rapidement. Et puis, on se laissera dans la foulée. Guillaume Ress qui relance pour Nicolaïson. Ce n'est pas encore terminé, ce match. On peut encore en mettre un. Attention au pressing. Oui, c'est un peu chaud pour les Toulousains. Jeu de passe courte. Très patient, mais ça manque un peu de vivacité et du coup, ils sont en difficulté sur pas mal de relance. Celle-là, elle est très bonne par contre. Celle-là, elle est très bonne et il n'y aura pas de hors-jeu et Urbigh qui n'aura vraiment pas été incroyable non plus dans ce match. Une chose à faire, il ne le fait pas. But accordé. Il va y avoir un sujet, Urbigh, quand même. Parce que je trouve que Urbigh, il a peut-être un peu progressé depuis qu'on l'a pris, mais ce n'est pas devenu non plus un giga crack. Allez, Diomandé pour Viper. Pourquoi pas ? Oh, dommage. Dommage, ce sera une sortie de but. Et cette fois-ci, on va en rester là. On est donc officiellement champion d'automne à la mi-saison. Bon, c'est un titre honorifique, mais on est certain d'être premier. 50 points en 18 journées, c'est quand même absolument extraordinaire. On ne peut que féliciter nos joueurs. On va avancer un tout petit peu. On va avancer un tout petit peu juste le temps que les derniers matchs se jouent pour voir un petit peu ce qui se passe, quels sont les résultats et on va faire un petit récap rapide. On va regarder un peu les résultats en Europe et en Ligue 1 et en Ligue 2 et en Nationale. Comme ça, ce sera l'occasion d'avoir un petit coup d'œil sur ce qui s'est passé sur cette demi-saison. Allez, on avance tranquillement. Hop, laisse Monaco 2 qui gagne face à Chambly. Très bien, c'est parfait. Victoire de Bordeaux et de Nice en Ligue 1 et on attend surtout les matchs qui vont avoir lieu pas trop d'espoir. Je m'attends à ce que les Troyens ne fassent pas un miracle mais je vous avoue qu'un petit nul, moi ça me plairait bien pour reprendre mes 4 points d'avance sur le PSG ou peut-être une victoire pendant qu'on y est mais bon, on va peut-être pas être trop gourmand. 3-0, voilà, net et sans bavure. Eh bien écoutez, les choses sont très claires au moins comme ça. Alors, voilà, les mises à jour sur nos joueurs prêtés. On va regarder donc un peu en Ligue 1 ce que ça donne. Pour l'instant, on est premier. 2 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, 6 sur Nice qui fait une très très bonne saison aussi. 44 points après 18 journées, c'est un très gros score, honnêtement. Normalement, tu peux être champion d'habitude avec un rythme de points comme ça. Mais là, ils ne sont que 3e. Rennes, 39 points. Fait un petit trou avec Marseille, 34 points. Et avec Lyon, 29 points. Là, il y a vraiment 5 points d'écart entre toutes ces équipes. Lorient, Reims, Toulouse qui peuvent encore un peu se battre pour les points, pour les qualifs en Europe. Attention à lancer 3 et puis dans le fond du tableau, Lille est en difficulté à la place de barragiste avec l'Amiens, le Hav derrière. Si on va voir un peu en Ligue 2, Metz-Saint-Etienne pour l'instant. Metz surtout qui est tout seul en tête avec Saint-Etienne-Angers. C'est très serré pour Clermont-Caum. C'est assez serré. Il y a pas mal d'équipes encore qui pourraient se battre pour la montée. Par contre, Nancy-Montpellier, pas facile la saison. Pas facile. Montpellier, ça a des bandades. Ils sont très très mal les Montpellier 1 là. Ils ont fait quoi la saison dernière ? Les 17ème de Ligue 1, attention, la double descente à Montpellier, ça pourrait être très compliqué. Pas simple pour eux. Ici, on regarde un petit peu en national. Cholet ! Ça me fait plaisir. Cholet et Laval. Ça me fait doublement plaisir ce que Cholet, c'est la terre de mes ancêtres. J'ai mes parents, mes soeurs, 90% de ma famille du côté de ma mère et de mon père vient de Cholet ou des alentours. Donc forcément, c'est le sang de la veine comme on dit. Comme disent les Jeans. C'est horrible cette expression, les Jeans. Il n'y a que des vieux qui disent ça. Et Laval, ça me fait plaisir aussi parce que voilà, Laval, c'est dans mes coins des Pays de Loire. Donc ce serait sympa de voir Laval remonter en Ligue 2. Et puis pour le reste, on regarde Grandville, Dunkerque et Marti qui sont dans le dur avec Aubagne, le petit club qu'avait coché Domingo qui se bat pour ne pas descendre. Ok, on est pas mal. On va aller voir un petit peu la Conférence Ligue. On va faire un petit tour des compétitions européennes pour voir un peu où ça en est. En Conférence Ligue, Marseille qui a terminé premier et c'est beau ça. Ils vont passer avec ces 8 équipes-là. Et quand je regarde la gueule des équipes derrière, Marseille, c'est costaud. Marseille, c'est costaud. Il n'y a pas un club anglais là. Si, il y a Aston Villa. Il y a Aston Villa quand même et Rirona, mais il n'y a pas et Sassuolo, mais c'est pas non plus... Il y a moyen d'aller au bout. Il y a moyen d'aller au bout pour les Marseillais. En Europa, Ligue pour l'instant, il reste encore 2 matchs. On regarde un petit peu. Reims qui est très bien lancé. Reims qui est assuré de barragiste et qui a de très bonnes chances de finir dans les 8 meilleurs. Donc ça, c'est très très bien. Pour le reste, je regarde un petit peu. Est-ce qu'il y a un autre club français qu'on voit ici ? Je ne vois personne. Si, il y a Toulouse. Il y a Toulouse qui est 8e. Je ne les avais pas vus. Donc très bien. Reims, Toulouse et Marseille qui sont dans ces coins-là et puis devant en Champions League. Bon, malheureusement, c'est un peu compliqué pour les clubs français. Monaco est là avec Nice. Le PSG pour l'instant est en dehors des points. Et est-ce qu'il y en a un 4e ? Rennes. Ouais, Rennes aussi qui est en dehors de points. Ouais, c'est très compliqué en Champions League pour nos clubs français. Mais bon, écoutez, on fait de notre mieux et puis l'an dernier, on a quand même gagné le titre donc on ne va pas non plus chialer parce qu'on avait eu du mal l'an dernier mais on avait fini par se reprendre et aller conquérir cette Ligue des Champions. Allez, on va se laisser là-dessus et je vous dis à demain 18h pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, laissez un petit pouce vers le haut, commentez, partagez la vidéo si le cœur vous en dit. Vous savez que c'est important pour les petits youtubeurs, les petits créateurs comme moi pour le référencement. Ça nous permet de nous faire connaître auprès du plus grand nombre donc n'hésitez pas si vous le faites. Évidemment, ce sera très apprécié de ma part et puis surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous comme ça, vous verrez tous les jours une vidéo sortir à 18h sur la chaîne. C'est la promesse de cette chaîne. Et bien du coup, à demain de 18h pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde !